Salut, salut, c'est Rosalie ! Aujourd'hui voici un haul spécial Yucata ! Allons-y ! Alors vous savez, j'ai fait plusieurs bonnes en de lits en tenue civile, voire même en Pikachu, et là je me suis dit, c'est pas possible, le dernier gros bonnes en de lits de l'été, bien que ce soir à Hibiya, il faut que je le fasse en Yucata. Donc j'ai fait un shopping exprès ! Alors j'ai été dans cette boutique à Courbet de vêtements traditionnels, et surtout pas chers ! Tadam ! Un original Yucata ! J'ai choisi un Yucata dans les taux un petit peu beige, clair, avec des très jolies fleurs, une grosse pivoine, des sakura rosée et également mauve. Dans ces fonds-là, c'est des motifs de Day Yucata, c'est que je le sors avec mon chéri ! Je vais vous ouvrir. Là on voit mieux le tissu, donc c'est vraiment une tenue été, pas trop épaisse, et justement, comme ce n'est pas trop épais, il y a besoin d'un inner ! Ça se porte à l'intérieur, c'est tout simplement comme une robe, mais à l'intérieur. Tu sais ce que c'est aussi que je vais vous ouvrir ? Voilà, donc c'est un genre de Yucata d'intérieur. Là, ça se porte comme ça. Ensuite, on mettra le Yucata par-dessus. Voilà, le inner, le Yucata. Voilà, que manque-t-il ? Le Hobie ! Qui m'a été offert avec le Yucata, le côté rose fuchsia et le côté violet. Voilà, sur mes deux couleurs perpérées, il faudra que je fasse un nœud avec, parce que du coup, ça fait un... Wouah ! Un immense tissu ! Et il faudra que je me débrouille toute seule pour faire le Hobie et le nœud arrière comme il faut. Donc, il faut vous montrer un peu le contraste que ça fera. Le Yucata dans les tons rose et mauve. Et le Hobie fuchsia violet. Voilà, je trouvais que ça venait le même esprit, mais un peu flash. Et là, on pourrait se dire, oh, c'est fini, il y a un Yucata et un Hobie, normalement, il y a tout. Mais non, il faut aussi des himos, des petites cordelettes pour faire tous les clis avant de porter le Hobie. Voilà, les petites cordelettes qui n'apparaîtront pas, mais qui sont très utiles. Autre chose invisible. Ça, donc ça permet d'avoir vraiment le Hobie bien plat, bien comme il faut. Voilà, là, il y a une petite hanse. Voilà. Et ensuite, par-dessus, on mettra le Hobie. Et normalement, avec ça, si on veut tout faire traditionnel, on porte des Gettas, ou des sortes de sandales japonaises. Mais moi, j'ai fait autre chose. Alors, d'abord, chez Tutuana, j'ai pris des petites chaussettes trop mignonnes, avec des petits poissons rouges, parce que j'aime bien porter des chaussettes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a l'espace pour les Gettas, ou pour les tongs. Et qu'est-ce que j'ai pris comme chaussure ? Ouah ! J'ai pris ça à Big Camera, c'est-à-dire dans un magasin d'électronique. Yeah ! Des Megatongs de chez Crocs. Je ne savais même pas que Crocs faisait des tongs. Et en plus, c'était un promo. Donc, ça va être super, parce que l'inquiétude, toujours, c'est, avant d'atteindre le Matsuri, il faut marcher, marcher, marcher. Et là, du coup, il y a des bons talons. Je vais pouvoir faire des kilomètres sans problème. Voilà, donc, c'est des Crocs. Roses fluo, encore. Donc, ça ira bien avec la couleur de mon hobby. Et sinon, l'accessoire que j'ai retrouvé dans mon garde-meuble, mon super éventail avec un petit lapin blanc, évidemment. Lapin blanc et sa courain. Yeah ! Et voilà, donc, tout ça, c'est ce qui va me servir ce soir pour le dernier bon nobelie de cet été. Ah, mais je voudrais vous montrer autre chose aussi. J'ai fait un nouvel achat, ça n'a rien à voir. J'avais envie de vous montrer mon nobelie de cet été, parce que c'est juste magnifique. Voilà ! Waouh ! Je l'ai acheté au loft et j'espère que vous voyez. Ça fait un petit peu romantique, un peu Lolita. Et en fait, c'est la belle et la bête. Voilà, et c'est dans les tons un petit peu beige, clair, jaune. J'aime bien. Et voilà pour ce haul qui signe la fin de l'été au Japon. J'espère que ça vous a plu. Bye bye ! Est-ce que je vous montre le yukata depuis longtemps ? Oui. Mais alors, c'est ton premier yukata ? Pourquoi ? De l'été ? Non, mais je pense que les gens vont se demander est-ce que c'est ton premier yukata ? Est-ce que c'est la première fois que tu portes un yukata ? Bien sûr que non. C'est juste que j'ai laissé toutes mes affaires ailleurs. Et que là, on est en hôtel. Donc du coup, j'ai souhaité voyager léger. Mais je ne pensais pas que j'irais faire autant de bonodori. C'est un peu l'attraction de la destinée de la danse. Et juste en un mot, c'est quoi la différence entre les kimonos et les yukatas ? Les kimonos, c'est des vêtements de luxe. Et les yukatas, c'est vraiment juste une tenue décontractée pour l'été. Ah oui, moi je pensais que les kimonos, c'était l'hiver. Et puis les yukatas, c'était l'été. Non, il y a des kimonos d'été aussi. Dans yukata, c'est vraiment que c'est du coton tout simplement. C'est un tissu moins cher, un peu léger. Wow, c'est immense ! C'est sublime ! C'est vraiment plus grand que moi. On ne peut pas t'apercevoir quand il est tiré. Mais pourtant, c'est bien toi. Tu crois que tu vas le mettre facilement ? Non, ça va être compliqué. Mais je vais continuer. Sous-titrage ST' 501 Le menu qui était super dur à faire, tout seul.